... Je me suis intéressé à Roger Kiesemond parce que c'est un personnage qui a un destin absolument fascinant. On se place au début du XXe siècle, on va se passer au moment où cet homme-là est diplomate britannique dans le Congo. Le Congo qui, à l'époque, est la propriété personnelle du roi des Belges. Et le roi des Belges, au Congo, il fait récolter le caoutchouc parce que ça rapporte énormément d'argent. Il fait récolter le caoutchouc avec des méthodes monstrueuses, des méthodes barbares. Et Roger Kiesemond, il va devenir très célèbre au début du XXe siècle parce que ce petit diplomate britannique solitaire va aller enquêter sur ce qui se passe au Congo et va découvrir les horreurs qui s'y passent. Il va documenter les horreurs coloniales engendrées par la récolte du caoutchouc des dizaines, des centaines de milliers de morts. En 1904, Roger Kiesemond devient, grâce à ça, un héros en Angleterre. Il fait un rapport qui est lu au Parlement et puis il devient un héros des causes humanitaires. On dit que c'est le père de l'intervention humanitaire. Donc ça, c'est une partie de son destin et une partie de mon livre, la première partie de mon livre, qui est le héros. Il recommence une deuxième fois à aller documenter les horreurs qui se passent en Amazone. Il devient encore plus un héros vers 1910 et le roi d'Angleterre le fait chevalier. Donc il devient Sir Roger Kiesemond. Sauf que, c'est là le côté fascinant de ce personnage, en même temps qu'il était un héros britannique, il s'est pris de passion pour la cause irlandaise. Il était d'origine irlandaise et en même temps qu'il faisait son travail de consul, il devenait de plus en plus proche des nationalistes irlandais. Et quand arrive la guerre de 1914, Roger Kiesemond, le héros britannique, celui que le roi a fait chevalier, est à Berlin pour négocier l'appui allemand à une insurrection irlandaise contre les Anglais. Donc le héros absolu devient un traître. Mais il devient un traître pour les Anglais et un héros pour les Irlandais. À ce moment-là, il commence déjà à devenir un héros irlandais puisque c'est l'homme qui va chercher un appui pour les débarrasser de la tutelle anglaise. Ça, c'est la deuxième partie du livre. La deuxième partie du livre, c'est comment il se construit comme nationaliste irlandais et comment il va en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale pour chercher l'appui des Allemands. Il est pris par les Anglais en 1916 et les Anglais en 1916 vont lui faire un procès. Il est pris au sortir d'un sous-marin allemand et les Anglais vont lui faire un grand procès à grand spectacle pour dire, vous voyez, on est le pays du droit, c'est un traître qu'on pourrait fusiller dans un fossé, mais non, on va faire un grand procès, etc. Donc il lui faut un grand procès qui est tout à fait respectable en soi, dans lequel il est protégé par des avocats, il a les droits de la défense, etc. Tout ça est conforme à l'idée qu'on se fait de la justice. Mais secrètement, les Anglais jouent une autre carte qui est une carte beaucoup plus ville qui consiste à... Ils ont découvert dans les mâles qu'avait laissé Roger Kaizemant des carnets dans lesquels Roger Kaizemant détaillait sa vie homosexuelle, détaillait toutes ses rencontres, alors des centaines de rencontres avec des jeunes gens dans tous les postes qu'il avait eus comme consul. Et il laisse fuiter cette chose-là et brusquement, évidemment, tout se change parce que cet homme qui était à ce moment-là un héros pour les Irlandais, mais est-ce qu'un héros, il peut avoir couché avec une centaine de jeunes hommes, etc. Donc, il commence à y avoir en Irlande l'idée que ces carnets qui ont sali Roger Kaizemant sont des faux faits par la police britannique. Alors, Roger Kaizemant, c'est aujourd'hui, à cause de cette histoire-là, c'est toujours un héros en Irlande et c'est toujours un héros pour beaucoup de nationalistes irlandais parce qu'eux estiment que la thèse de son homosexualité est fausse. Je ne vais pas répondre à cette question, ça, je laisserai les lecteurs découvrir. Il y a toute une polémique autour de ça. Et en tout cas, c'est un héros en Irlande. En Angleterre, il est longtemps resté célèbre comme une figure de traître. Comment est-ce que l'homme décoré, l'homme chevalier, le Saul Roger Kaizemant avait pu aller en Allemagne ? C'est incroyable, etc. C'est incroyable, etc. Il est resté longtemps célèbre pour ça. Et aussi aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, c'est évidemment un pays de culture anglo-saxonne et que c'est un pays où il y a une énorme communauté irlandaise. Donc, il est resté, il est toujours très célèbre là-bas. Pourquoi il n'est pas célèbre en France ? C'est un mystère. Et moi, j'ai fait ce livre parce que j'espère le rendre célèbre en France parce que c'est une vie qui est totalement fascinante. C'est une vie qui est incroyablement romanesque. Donc, j'avais envie de la raconter et de la faire connaître aux Français, précisément. Je cherchais... Là, ce que j'ai fait, ce n'est pas un roman. C'est un récit historique. Et mon idée, c'était de trouver un personnage qui me permette de raconter de l'histoire, d'expliquer de l'histoire, mais de faire une espèce de leçon d'histoire incarnée à travers un personnage. Et ça, c'est un personnage merveilleux parce que ce livre s'appelle « Roger, héros, traître et sodomite ». Dans la première partie, on est dans le Congo de Léopold de Belgique. Donc, on explique concrètement ce que c'était que la colonisation, etc. Il y a beaucoup de gens, il y a toujours des débats sur la colonisation. Les gens ne savent pas ce que c'était concrètement. Là, il y a une illustration concrète de ce que ça a été. Ensuite, la deuxième partie, c'est une manière de revoir, à la fois de se familiariser avec le nationalisme irlandais. Qu'est-ce que c'est la question d'Irlande ? Pourquoi c'était important ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Il y a beaucoup de Français qui ne connaissent pas ça. Et ensuite, de voir la Première Guerre mondiale depuis Berlin. C'est fascinant. On a tous écarnés à Berlin. On a le détail de ce qu'était la vie à Berlin, etc. Pendant la Première Guerre mondiale, je raconte tout ça dans le livre. C'était une autre chose que je trouvais extraordinaire parce qu'on n'en a jamais d'idée en France. Nous, la guerre de 14, elle s'arrête au tranché de Verdun. On ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. Et la troisième partie, qui repose sur la troisième partie du livre, qui est la question de l'homosexualité. Et la question de la sexualité liée à un héros. Je trouve ça passionnant comme idée parce que est-ce que nos héros ont droit à une sexualité ? Est-ce que le général de Gaulle, Jean Moulin, etc. ont droit à une sexualité ? Là, sur Caisement, c'est un grand, un immense héros irlandais et avec une sexualité qui est problématique de telle manière qu'il y a beaucoup de gens qui la critiquent. Et donc, la troisième partie, j'essaie aussi là-dedans, dans cette partie, de raconter les questions sexuelles au début du XXe siècle. Sous-titrage ST' 501